bonjour à toutes et à tous et merci d'être avec nous aujourd'hui pour ce live pourquoi nous avons à tout prix souhaité maintenir ce week-end des fracs en fait nous traversons ces périodes avec beaucoup de frustration d'impatience et finalement nous prenons ce temps comme une opportunité pour vous dire tout ce qui est fait au sein des fracs malgré ces portes closes en fait les fracs à l'air libre c'est un peu ça c'est où sont les espaces de liberté où sont les espaces où vous pouvez nous retrouver où vous pouvez retrouver la proposition artistique des fracs et ce pour partager avec nous ce regard des artistes sur la vie sur la société et je pense qu'aujourd'hui plus que jamais nous en avons besoin et ils sont utiles dans notre quotidien dans nos vies pour bâtir ce monde qui est en transformation permanente avant toute chose pour ouvrir cette séance je vous propose d'accueillir la parole de roselyne bachelot mesdames messieurs le oui frac est une magnifique opération qui permet de faire découvrir à la fois vos métiers et les oeuvres qui constituent les collections des fonds régionaux d'art contemporain la richesse artistique des fracs ce sont en effet ces 32 000 oeuvres d'art contemporains lors de ce week-end des 17 et 18 avril ce sera l'occasion dans les 23 fonds régionaux d'art contemporain d'exposer au public et en partie en plein air des oeuvres placées habituellement en réserve mise en valeur par des performances créées pour l'occasion et surtout par la passion de vos équipes le modèle des fracs est particulièrement innovant utile et efficace depuis près de 40 ans le maillage territorial du réseau permet de diffuser des oeuvres contemporaines dans tous les territoires au plus près des publics grâce à un partenariat efficace entre l'état et les régions les fracs poursuivent plusieurs objectifs le premier et le soutien direct à la création et donc aux artistes contemporains c'est un axe fort de l'action du ministère de la culture si le nombre d'oeuvres composant les collections est impressionnant leur diversité l'est tout autant tous les talents y sont représentés au delà de cet objectif central l'aménagement culturel des territoires est assuré par la vitalité des collections et des opérations hors les murs ces nombreuses opérations au coeur de la mission des fracs permettent de développer un lien de proximité avec le public enfin la reconnaissance du succès des fracs n'est pas seulement nationale plusieurs oeuvres circulent chaque année dans le monde entier et participent ainsi au rayonnement international de l'excellence française je tiens à rappeler une caractéristique essentielle de ces collections elles sont publiques cela implique plusieurs choses d'une part elles sont accessibles à tous et doivent être visible disponible pour le public le plus large c'est le sens des fracs à l'air libre que vous proposez je tiens ici à saluer la belle mobilisation de toutes les équipes qui permet à ces journées de se tenir au cours de cet événement 50% des visiteurs rencontrent les oeuvres des fracs pour la première fois c'est donc déterminant l'autre conséquence du caractère public de ces collections c'est que ces oeuvres ce sont les vôtres les nôtres une partie de toutes ces oeuvres nous appartient ce week-end est l'occasion de prendre conscience de cette chance incroyable que nous avons allons à leur rencontre elles sont à portée de regard nous y serons aidés par la nouvelle plateforme numérique les fracs.com l'intégralité des collections sera accessible et les équipes des fracs auront la mission de guider le public dans ce dédale formidable la plateforme permettra également de suivre la vie de ces oeuvres leur circulation dans les régions au plus près de leur actualité c'est donc un lien nouveau avec le public que les fracs propose numérique complémentaire au lien physique qui est au coeur de la mission des fracs je tiens à remercier ici l'ensemble des 23 personnalités qui ont accepté de participer au rayonnement de cet événement et qui se sont démarqués par leur écriture leur verve leurs travaux de recherche leur art en un mot par leur activité et leur talent la prochaine édition du oui frac sera l'occasion de marquer les 40 ans de ce réseau singulier en attendant cette édition bilan je vous souhaite une belle édition qu'elle soit celle du brassage des idées et de la diffusion des oeuvres contemporaines je remercie madame la ministre de la culture pour cette intervention et pour le soutien que le ministère nous apporte tous les jours dans notre dans notre tâche que ce soit au niveau du réseau ou au niveau des fracs je voulais aussi remercier chaleureusement les régions de france qui sont nos grands partenaires je voulais inviter avec nous monsieur pastel mandin et madame florence berthoud ils ont tous les deux des fonctions à un niveau politique et pour moi il semblait important aussi de recueillir leurs témoignages sur la mission des fracs et quelque part la manière dont la société peut s'emparer aussi de ce trésor je me retrouve totalement dans cette mission formidable de présider un frac les fracs ils ont ce rôle essentiel qui repose sur deux pieds c'est évidemment aider les 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 artistes aider à les faire découvrir aider à les faire émerger et puis la deuxième chose c'est vraiment d'aller hors les murs et voilà ce qui me paraît être très important dans nos dans nos missions c'est c'est ce ce côté médiation se donner ce côté donner à voir et et participer avec vous vous avez créé un concept qui est formidable qui qui en la collection flash collection dont j'ai pas parlé le directeur va m'en vouloir flash collection c'est c'est comme une malle de magicien on arrive dans les lycées technologiques on arrive on peut arriver dans des hôpitaux d'ailleurs et les médiateurs sortent les oeuvres et c'est le début d'un échange et ce que disent les lycéens les collégiens est vraiment vraiment épatant sur sur cette approche qui est finalement une approche très très sensuelle nous continuons cet entretien avec pascal mangin qui va aussi nous raconter qui il est sa mission et puis peut-être aussi nous raconter comment son frac s'est déployé pendant cette période moi je voudrais saluer cette cette initiative parce que oui frac c'est en fait l'archipel des fracs du grand est en plus grand chacun le sait le grand est enfin il y a d'autres régions qui ont qui ont fusionné ce qui ont constitué un nouveau territoire et nous avons choisi évidemment avec avec le président rotner de garder chacun des trois fracs dans sa diversité dans son territoire mais de les relier dans une forme dans un lien qu'on a appelé l'archipel et en fait c'est à la fois une une collection en regard sur sur les artistes à un moment en lien tout à fait particulier avec le territoire avec les habitants du territoire dans leur dans leur diversité avec les institutions du territoire dans leur diversité mais c'est aussi en lien au delà du territoire et je crois que c'est évidemment quelque chose de d'absolument nécessaire les fracs c'est aussi je voudrais dire c'est aussi le signe que voilà l'état et et les régions peuvent s'entendre parfaitement partager une politique avoir un engagement commun partenarial sincère dans un champ particulier ici celui de l'art contemporain dont on sait que c'est pas c'est pas le plus le plus facile beaucoup d'entre vous et je pense évidemment au frac alsace par exemple vont avoir pendant ce temps de wifrac des expositions à l'extérieur et nous avons tous vu dès lors qu'il ya eu encore une fois un petit une petite éclaircie nous avons tous vu que dès lors que les artistes allaient au contact le public était là et moi je prend voilà je voudrais vraiment de tout coeur dire un grand grand merci aux équipes qui ont travaillé d'arrache-pied donc bravo et puis surtout profiter de ce week-end qui sera à nul autre pareil merci beaucoup l'italie il est temps pour nous de d'ouvrir ce plateau au public à travers une enseignante michelle ginouia qui va nous présenter le projet qui a été développé avec son frac oui bonjour je je suis donc professeur d'art plastique un lycée gabriel foré à foie donc c'est un territoire un petit peu éloigné des des métropoles et nous avons la chance depuis maintenant plus de 15 ans de travailler avec le frac occitanie toulouse dans le cadre de nos enseignements nous avons vraiment besoin de voir des oeuvres puisque au lycée gabriel foré nous avons ce qui s'appelle maintenant l'enseignement de spécialité des eds art plastique pour les premières et les terminales y compris l'enseignement facultatif pour les secondes alors je sais pas si vous voyez nous sommes avec fiona bigou qui est une élève de terminale dans la galerie de l'établissement et vous avez derrière vous ce ce magnifique foguet qui reprend chilbert and george on a souhaité parler du genre genre quoi genre quoi c'est la question du genre alors évidemment ça donne lieu à des débats le choix le choix des oeuvres sur catalogue donne lieu à des débats et ensuite évidemment la réception des oeuvres qui est toujours un moment magique quand on peut assister et c'est le cas de temps en temps à la mise en place avec les régisseurs de du frac toulouse en quoi ça change votre vie finalement ce lien avec les oeuvres et cette rencontre entre entre vous cette classe finalement le fait d'entrer dans le sens des choses d'aller de vivre aussi avec ses oeuvres pendant un vrai moment alors déjà c'est très valorisant parce qu'on choisit un terme on choisit des oeuvres et au final on arrive à les avoir à disposition donc c'est extrêmement valorisant et c'est très motivant on a une proximité beaucoup plus beaucoup plus grande lorsqu'on la disposition donc à domicile que lorsque nous sommes à un musée et que nous avons vraiment cette cette éloignement là en fait on peut revenir sur sur ces sur ces oeuvres régulièrement et puis voir les textures c'est tourner autour se poser et dessiner et se lier aux oeuvres finalement prendre le temps de rentrer dans un univers et de l'explorer à fond à ces moments et pas seulement au moment imposé et c'est vrai que c'est d'une chance c'est tout à fait vu que l'exposition a duré trois mois pendant ces trois mois là on pouvait y revenir avec une accessibilité très facile et ça qui est très valorisant en fait je donne la clé je donne la clé je donne la clé il n'y a pas il n'y a pas il n'y a pas de souci je vais inviter maintenant émilie perrotto qui est artiste qui a réalisé une exposition monographique volontaire en cours au frac poitou charente et va organiser une exposition d'un tout autre genre à l'occasion du oui frac je vous laisse vous présenter et nous présenter ce projet de procession bonjour à toutes et à tous donc je suis émilie perrotto je suis artiste et grâce à l'équipe du frac on travaille en équipe en fait et ça c'est vraiment super parce que ça me permet moi de de tenter des choses tout en étant vraiment très accompagnée et en ayant des discussions très différentes suivant tous les interlocuteurs que je peux avoir au frac et ils sont nombreux et ils sont tous et toutes autant investis dans le projet quand je prépare des expositions et des sculptures elles sont forcément entourées d'un champ je vais dire de nourriture diverse qui passe beaucoup par la lecture par le roman par la musique aussi et c'est vrai que l'exposition volontaire elle a été beaucoup accompagnée de textes et de musique d'Alain Bachung et le titre volontaire vient en partie d'une chanson d'Alain Bachung et donc c'est évident que en pensant déplacement de sculpture en groupe la question de la procession est arrivée et procession c'est aussi un titre d'Alain Bachung après aussi au départ c'était très intuitif c'était réfléchir à quelle forme ces sculptures allaient prendre dans l'espace comment elles allaient se déplacer et petit à petit le mot procession a été aussi une évidence à force de décrire ce que je voulais qu'il se passe dans ce moment là ensuite on a choisi aussi que ça ait lieu un dimanche matin donc encore une fois ça a appuyé ce terme de procession un grand merci Emilie Perrotto un grand merci aussi aux équipes qui on le sent aussi on était avec vous pour construire ce projet et c'est vrai que les fracs c'est aussi ça c'est un moment de se dire voilà on se met tous dans un dans le même bateau et on va construire quelque chose et c'est et on construit aussi avec le public je vais inviter Salia Sanou qui est chorégraphe qui est invité par le FRAC Occitanie Montpellier et qui va nous parler justement de son implication dans le WIFRAC Alors monsieur Salia Sanou je suis danseur chorégraphe je dirige la compagnie Mouvement Perpétuel installé en en Occitanie à Montpellier je suis très très content de cette de cette invitation de du directeur du FRAC Montpellier Occitanie parce que c'est ça rentre vraiment dans dans ma façon de voir l'art l'interdisciplinarité et ce week-end nous l'avons voilà imaginer aussi avec un partenariat avec Montpellier danse donc c'est deux grandes institutions d'art et j'ai proposé aussi à une grande artiste qui est Mathilde Monnier de partager l'espace autour de ses oeuvres voilà les dans le cas du WIFRAC Est-ce que c'était la première fois pour vous le fait de travailler avec des artistes plasticiens ? C'est quelque chose que j'ai déjà exploré avant c'est très important pour moi la question des croisements des disciplines j'ai eu l'occasion de travailler avec Daniel Buren dans le cadre d'une installation au Burkina Faso au Mali et dans mon travail de chorégraphe Oui j'apporte vraiment ce moment visuel dans les oeuvres la collaboration avec Mathieu Lory Dupuis qui est mon scénégraphe et puis aussi je me suis beaucoup inspiré de l'oeuvre de Boltamski pour ma dernière création du désir d'horizon qui a été un projet initié après des ateliers de danse dans les camps de réfugiés en Afrique Qu'est-ce que vous avez envie d'offrir au public et de raconter au public ? Alors je vais dialoguer avec ces oeuvres qui vont être installées et avec Mathilde Meunier accompagnée d'un percussionniste Donc imaginez ces oeuvres où je vais aller, m'incliner, faire des chutes, avoir des mouvements aériens et puis aussi regarder en tant qu'artiste différemment ces oeuvres qui seront installées, suspendues dans l'espace et au son d'une percussion Et là aussi ça donne une référence un peu au rythme, au battement du chœur à travers cette promenade dansée, à travers cette déambulation J'amène aussi le public de la danse à visiter ces oeuvres et vice-versa, le public de l'art contemporain aussi va me voir danser Et moi je pense que ça c'est essentiel aujourd'hui, ce croisement du regard, cette interdisciplinarité, tout ça ça permet au public de ne pas être croisonné, de pouvoir circuler En tout cas d'endroit où je suis, je pense que ça c'est quelque chose à imaginer à toutes les échelles je dirais Quand vous parliez des battements de chœur finalement, je pense tout à l'heure à Pascal Mangin qui nous disait qu'on avait besoin d'émotion Et finalement le battement de chœur c'est le signe d'une émotion, c'est le signe de la vie aussi Un immense merci pour votre collaboration et pour le don que vous nous faites en étant présents avec nous aujourd'hui pour parler du WIFRAC Mais et surtout pendant le WIFRAC et nous allons prendre les invités suivants qui sont déjà là, c'est-à-dire Monsieur Valls et Monsieur Maire Léo Valls qui est skater et Benoît Maire qui est artiste, ils ont tous les deux travaillé avec le FRAC Nouvelle Aquitaine MECA Et je voulais justement les inviter à parler de leur échange Bonjour à tous, donc voilà, mon œuvre c'est une moitié d'œuvre on pourrait dire parce que c'est que la moitié d'un visage Et donc en fait ça permet de faire des collages dans l'espace vu que l'autre moitié est à compléter Et on s'est juste entretenu avec Léo par téléphone et il avait parfaitement envisagé cette idée qu'il fallait compléter la proposition Et je lui ai proposé aussi de peut-être faire quelques images et donc voilà, on n'a pas encore travaillé C'est lui de compléter l'œuvre et je suis très très curieux d'aller vers son esthétique, de voir comment il va s'intéresser à ça Et comment il va travailler aussi avec un photographe pour faire une vidéo Donc voilà, je peux lui passer la parole maintenant Bonjour à tous, je suis Léo Valls, je suis skateur professionnel et j'ai une pratique du skate en fait qui est totalement urbaine Et il faut savoir que le skate est très lié à l'architecture et à l'image, on produit beaucoup d'images Et je dis souvent que dans le skate, la star c'est la ville avant même le skater ou la figure qu'on peut y faire Et ce qui m'intéresse dans cette proposition c'est vraiment d'apporter mon regard de skater à la partie manquante de l'œuvre de Benoît Dans le cadre de ce bâtiment de la Mecca, ce qui est intéressant avec l'œuvre de Benoît C'est que d'où on regarde l'œuvre, on a une différente perspective sur ce bâtiment Et voilà, j'aimerais montrer un petit peu l'imaginaire qui découle de l'association de la pratique du skate Avec la chambre urbaine de la Mecca à travers donc un détail qui est cette œuvre Pour cela, je vais produire un petit film qui intégrera différents formats d'images, de photographies Des photos montages, des photos séquences, des animations Voilà, un petit peu pour présenter le projet Mais la Mecca c'est vraiment un espace que les skaters se sont appropriés par la pratique Mais également par la prise d'images Et ce qui est intéressant aujourd'hui c'est qu'on voit des skaters qui viennent d'assez loin Pour pratiquer sur le bâtiment de la Mecca Et Benoît, pour vous justement, le FRAC, qu'est-ce que c'est en tant qu'artiste ? Comment on appréhende cette association ? Comment on appréhende le FRAC ? Ben c'est vrai que le FRAC participe vraiment à l'émergence des artistes en France C'est évident parce que déjà il y en a beaucoup, c'est ça qui est bien Il y a beaucoup d'achats, il y a beaucoup de possibilités d'exposition Et que maintenant qu'il y ait des lieux de démonstration, etc. c'est excellent La seule chose aussi, je me posais la question de l'international après, des FRAC Il doit y avoir des initiatives sans doute de collections de FRAC Qui vont dans d'autres Kunzverain, etc. J'ai jamais tellement vu ça Alors, pour répondre à votre question sur les FRAC à l'international Il y a des projets qui sont développés bien sûr L'un va avoir lieu très prochainement avec la fondation PROA en Argentine C'est aussi dans ce sens qui nous paraissait important de créer un site des FRAC Où justement on peut relayer ce genre d'initiative et vous donner accès à ces informations Mais cette ouverture à l'international, elle existe Et nous la cultivons autant que possible Alors c'est vrai qu'en temps de Covid, pour le coup, nous avons vu énormément de freins Ce qui est naturel Mais sachez que, bien sûr, tout ça reprendra son cours Et pour nous, c'est important Donc voilà, mais vous aurez accès à tout ça via le site en tout cas Benoît et Léo, j'espère qu'avant tout ce WIFRAC sera l'occasion pour vous de vous régaler Et nous vous remercions tous vraiment énormément de ce temps que vous nous consacrez Avant de vous quitter, je vous donne le résultat du petit sondage Qui n'était pas très compliqué Mais vous verrez si vous êtes à côté du compte ou pas Combien y a-t-il de fonds régionaux d'art contemporain ? Il y en a 23 Quels FRAC sont insulaires ? Corse et Réunion A votre avis, en temps normal, hors crise actuelle Combien les FRAC organisent-ils d'expositions par an chez leurs partenaires Sur l'ensemble du territoire français ? 670 Quel est le rapport entre artistes français et étrangers dans les collections des FRAC ? Il y a une égalité entre les artistes français et étrangers Pour nous, c'est important d'amener au cœur des territoires des regards qui viennent du monde entier Donc pour cette raison, nous formons des collections qui accueillent la diversité du monde entier Qu'est-ce que le WIFRAC ? Le WIFRAC est le week-end des fonds régionaux d'art contemporain Nous vous y invitons et je vous pousse à aller découvrir dès maintenant Le programme de ce fabuleux WIFRAC à l'air libre Voilà, je remercie encore infiniment du fond du cœur les directeurs et les directrices de FRAC Pour leur implication, toutes leurs équipes Nous sommes tous là pour vous accueillir Pour partager le plus possible ce qui fait le cœur de nos métiers Sachez qu'en tout cas, nous sommes tous très fiers de travailler pour défendre les regards singuliers des artistes Et faire en sorte que cette société se nourrisse le plus possible de tout ce qui est humain, de tout ce qui est sensible Merci à tous de partager le plus possible ces informations que vous avez obtenues ce matin Merci à tous de nous faire part de vos commentaires, de vos questions Nous sommes là pour y répondre Et puis, très beau week-end à tous Sous-titrage Société Radio-Canada